Chers amis, bonjour. C'est aujourd'hui que nous sommes à compagnie de Dimitri Berthaud, que je ne présente quasiment à personne, mais Dimitri Berthaud, lui, va se présenter sous un jour un peu particulier. Vous le verrez. Bonjour, Dimitri. Bonjour. Ça va, Philippe ? Ça va, merci. Alors, on aborde avec vous, comme avec d'autres de vos collègues précédemment, cette période qui, je l'imagine, va rester dans votre mémoire très longtemps. C'est la mémoire de l'arrivée au club de la formation. Alors, vous êtes né à Montpellier, vous ? C'est ça. Mais vous êtes footballistiquement un castriote au départ, de Castries. C'est un petit village à côté de Montpellier, où j'ai fait toutes mes catégories jeunes. Et après, je suis arrivé à Montpellier à 12 ans. À 12 ans. À 12 ans au club, on était là en 2011, c'est ça, Dimitri 11 ? C'est ça, oui. Alors, j'imagine, encore une fois, qu'est-ce qui va se passer dans la tête d'un gamin de 12 ans quand il intègre une institution comme celle-là ? J'étais surtout très content, très fier. Et après, je ne pensais pas forcément à finir pro. C'était toujours un rêve. Mais après, j'étais surtout là pour prendre du plaisir. Je me disais que j'allais jouer à un très bon niveau. Et de toute façon, j'étais bien encadré. Mon père était là pour me calmer ou pour que je prenne du plaisir. Votre papa, qui très anecdotiquement, je crois savoir, a joué quelques années avec le président Laurent Nicolin. Oui, dans les catégories jeunes, c'est vrai. Est-ce qu'à 12 ans, on est conscient déjà de l'excellence de la formation des gardiens de but à Montpellier ? Parce que c'est une marque de fabrique. Oui, on en est conscient. Il y a toujours eu des bons gardiens. Montpellier a sorti beaucoup de gardiens. Et après, on le voit au travail quotidien que c'est un autre niveau. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette période-là du centre de formation ? Parce qu'y arriver à 12 ans, ce n'est pas rien. C'est un moment important dans la vie d'un gamin. Parce que vous êtes vraiment un gamin, là. Oui, un gamin. Après, j'ai eu la chance de rester chez moi, de ne pas être venu au centre de formation. D'être proche de ma famille. Mais après, ce qui me marque surtout de toutes ces années, c'est les rigolades avec tous les anciens collègues. Et tous les bons matchs qu'on a pu faire ensemble. Très spécifiquement, à votre poste de gardien, on espère percer. Et de notre côté, on se dit que son tour viendra. Mais il va falloir peut-être être plus patient qu'un joueur de champ. Oui, c'est ça. Il y a de la concurrence. Il faut l'accepter. C'est sûr que le poste de gardien est fait d'expérience. Et il faut savoir prendre son mal en patience et travailler toujours plus. Est-ce qu'une personne vous aura particulièrement marqué pendant ces années de formation ? Au centre ? Tous les coachs que j'ai eu, surtout Julien Gibert, l'entraînement et gardien, que j'ai eu quand je suis arrivé en 13 ou 14, jusqu'à les 19. Après, il y a eu Dominique de Plagne. On va sauter rapidement des années parce que, surtout dans la mémoire collective, vous êtes le gardien de la Gambardella 2017. Et ça, c'est, je l'imagine, bien plus qu'une vitrine pour vous. Ce n'est pas un avènement, mais c'est un tremplin. Oui, bien sûr. La Gambardella, c'est fait pour ça, surtout en finale au Stade de France. Et oui, j'étais très fier de pouvoir faire cette finale et la gagner. On rappelle que vous avez fait gagner le club, si on peut le dire comme ça, au tir au but contre Marseille, c'est ça ? Oui, c'est ça. Après, au tir au but, ça aurait pu se passer mieux pour moi. J'aurais pu en arrêter, mais tant qu'il a ma côté et qu'on gagne, ça me va. Et puis, le premier contrat pro, le premier match contre Rennes, le janvier 2019, je crois. C'est ça. Premier contrat pro, donc aussi très fier et très content. Et d'autant plus pour mon premier match en Ligue 1. C'est beaucoup plus que symbolique quand un gardien de but va être titulaire. J'imagine que ça se prépare très en amont. Oui, après, on en parle avec les gardiens, on se prépare psychologiquement. Et après, pour les entraînements, se mettre en confiance et après, prendre du plaisir. Vous êtes là, toujours en attente, qu'on vous appelle, même si Michel Derzé-Cardien vous a plutôt sollicité, on va le dire, quand même. Comment on vit ce rôle de second, entre guillemets ? Il faut le prendre bien. De toute façon, il faut le prendre bien. On est là pour accompagner les numéros 1, quand j'ai eu Benjamin Lecomte ou maintenant Jéronimo. Il faut savoir les accompagner et de son côté, tout faire pour s'améliorer. Et à chaque fois qu'on fera appel à moi, il faudra que je réponde présent pour pouvoir après espérer une place de numéro 1. Eh bien voilà, merci beaucoup infiniment, en tout cas, de nous avoir accordé quelques minutes, Dimitri. A très bientôt, merci.